bonjour chers amis qui aimez l'histoire nous allons poursuivre la série de vidéos enfin la série de présentations de la thèse unique de doctorat d'histoire du docteur watara mamadi nunche intitulé les dégâts histoire d'un peuple entre hergour et air aca des origines à la période coloniale évidemment nous n'allons pas aborder la période coloniale bon c'est c'est la question surtout du peuplement qui va nous intéresser je crois que bientôt c'est on lance là le recrutement des docteurs j'espère que tous ceux que j'ai formé en histoire qui sont pas encore le recruté le seront et qu'enfin il sera ouvert un département d'histoire à l'université pélifourgon de courgo il y a seulement un département de géographie avec deux ou trois assistants en histoire il n'y a pas vraiment à proprement parler un département d'histoire alors à la page 99 le docteur watara mamadi nunche a écrit que à propos de l'origine des dégâts évidemment la question de l'origine c'est la provenance de la région d'où est parti le peuple alors il va présenter différentes versions et puis lui même il va conclure en présentant ses analyses alors il indique que des dégâts proviennent du pays boursiers alors il a dit que quand il a dit que quand on est rouge les mots dégâts parce que du côté du gain actuel les aqua les appelle mot donc d'abord c'est la région grossi dont on parle comme zone d'origine de certains dégâts alors il faut dire que dans l'actuel côte d'ivoire les dégâts sont dans trois localités moti amour zagala et boromba alors certains disent que les anciens ont séjourné dans la localité de toumou à la gagne actuelle dans la région appelée à paire ouest régime c'est à dire la région norme du côté ouest de l'actuel ghana alors une seconde version dit que des ancêtres mot dégâts viennent du pays six à la principalement de télé et de jefisie voilà alors un de ces informateurs l'indique que les dégâts qui viennent de théo et parle de d'aigre de long gros tandis que ce qui vient de jefisie par la disons la langue d'Ega de Manguma. De Manguma. Voilà. Donc, on parle tantôt de l'origine Gursi et puis de l'origine Sisala. C'est cela. Alors, il indique que par conséquent, on peut affirmer que les mots d'Ega viennent du Gursi en général. Et ils sont situés à cheval entre l'actuelle république du Ghana et l'actuelle république du Burkina Faso du frère de la frontière qui a été établie en 1898. Alors, il indique que le pays Gursi c'est l'ensemble des territoires limités à l'est par le Mampursi et le Dagomba. Au sud, par le Ganja et les états de Ouah à l'ouest par le Lobby et le territoire des Nieniege. Au nord, par le Daphina, le Kipirsi et le Daphina. Bon, il dit deux fois le Daphina, je ne comprends pas. Alors, en fait, les Dagomba, les Mampursi, etc., ce sont des peuples Mossé, en général, c'est une question de l'extraction de Mossé. Mais dans le Ganja, certes, il y a plusieurs populations, mais je peux dire les populations les plus anciennement établies, ce sont les Numbaya, ce sont les Numbaya, qui sont les peuples de Gouan, donc très proches des Akan. Voilà. Alors, il indique, il y a une carte là, qui indique vraiment la zone d'origine des dégâts. Bon, je vais essayer de présenter, j'espère que cela se verra bien dans la carte. Vous voyez, les zones qui sont, je peux dire, foncées. Voilà, les zones qui sont foncées. Voilà, c'est de cette zone-là qui viennent justement les ancêtres des dégâts. Il est évident que, pour moi, toute l'humanité vient de la vallée du Nil et de l'Homo. Donc, sans doute, les dégâts, les lointains ancêtres sont parties de la vallée du Nil et de l'Homo, comme pour le reste de l'humanité. Alors, dans ce cas qu'il a présenté, bon, il y a quand même quelques petites différenciations. La partie qui est totalement noire, c'est le pays Groussi qui est au Burkina de façon actuelle. Alors, il y a une partie qui concerne le pays Sissala, le pays Sissala, qui est très proche notamment de Groussi. Et puis, il y a un autre élément, c'est d'autres éléments Groussi. Et puis, maintenant, il y a les Dagara ou Dagari. Donc, c'est comme un espace continu où on trouve ces populations-là. Alors, maintenant, il y a certaines versions de leurs origines qui sont liées à des légendes. C'est lié à des légendes. Vous voyez. Par exemple, la tradition orale de Brampomboise, Pra-Pra-Bomboise, il faut que je reprenne, Pra-Bomboise, les ancêtres de Pra-Bomboise disent que les ancêtres sont sortis d'un trou à ce lieu-là, Pra-Bomboise. Et il n'y avait pas de chef. Que ce trou-là, sans doute, cette grotte est appelée en langue mot La-Lama-Dené. La-Lama-Dené. Qu'est-ce qui signifie le trou des morts? Qu'est-ce qui signifie le trou des morts? Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Sans doute que c'était, comme j'ai dit, cette zone-là, les ancêtres ont dû séjourner dans des grottes. Ils ont dû séjourner dans des grottes. Et sans doute, ça, ça concerne le paléolithique. Ça concerne le paléolithique. Alors, il indique qu'une autre tradition d'origine est évoquée par Osei Apaou. Selon lui, les mots des gars de Pra-Bomboise sont venus du pays Gursi. Voilà, c'est ça encore. Donc, au moins, on peut dire que les traditions liées à l'espace Gursi sont beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus énoncées. Ils se sont établis dans la zone des Tampis. situées dans l'actuel Côte d'Ivoire avant de s'établir à Pra-Bomboise. À travers ces éléments, on comprend que les mots de gars de Pra-Bomboise ne constituent pas un groupe homogène. Bon. Ah oui, parce que très souvent, il faut comprendre qu'un peuple, c'est un agrégat de personnes qui ont des ancêtres souvent différents qui se retrouvent à travers l'histoire dans un espace. Maintenant, ils donnent la version des mots des gars de Chibri-Noah. Chibri-Noah. Alors, les mots des gars de Chibri-Noah affirment que les ancêtres sont sortis de l'eau. Et voilà. Donc, une autre légende, notamment Kalampo. Bon, il a mis en parenthèse Kalampo. Est-ce que c'est le cours d'eau en question ? Je ne sais pas. Donc, ils sont sortis sous la conduite du chef Pouloué. Sa petite soeur se nommait Landjago. A l'origine, selon Na Akpangbo Kintor II, les Kalampo-dera ne parlaient pas le deg. Ils ne parlaient pas le deg. La langue est un élément culturel permettant d'identifier un peuple ou une personne. Or, la tradition orale des Kalampo ignore la langue de communication de leurs ancêtres. Qui sont-ils alors ? Alors, Tibri-Mua est situé à la limite de la frontière Mo, Degas et Gonja. Voilà. Donc, c'est ça. Ils sont dans une zone de transition entre le pays Mo Degas et puis le Gonja, qui est le pays d'Embaya, des peuples Gouan, donc très proches des Akin. La zone A était le domaine de population Kua-Akin, notamment les Gouan. C'est ce que je disais. C'est dernier originaire de la vallée de la Volta, Noire, en s'installant, en s'installant, leur aire géographique forma un immense arc de cercle. En suivant le cours de la Volta Noire, il atteint le nord d'Akra, les collines de l'Aquapem, oblique vers l'ouest en longeant le rivage du littoral Fanti, le pays Asseine et le littoral rentre. c'est les zones de Gouan. On peut assimiler donc les Kalampo de Chibé ou Chibruiwa à l'un des sous-groupes de Gouan du nord, lesquels sont phagocytés par le Deg. Donc peut-être qu'il y met l'hypothèse que ceux-là, notamment, les ancêtres sont sans doute d'origine Gouan, mais ils ont adopté la langue des Degas, c'est-à-dire le Deg. Maintenant, il y a une autre version. Il a fait un travail fantastique de collecte de tradition. Ça, c'est fantastique. Alors, la version des mots Degas de Branham. Alors, selon la tradition orale de Branham, leurs ancêtres sont sortis de la terre. Donc, sortis de la terre, encore là. Leur chef était quoi, mais? Badui. Vous voyez, déjà à l'origine, le chef a un nohaka qui, avec son peuple, vivait dans les environs de Mansra. Mansra. Alors, Kwame Badui était avec sa soeur qui se nommait Akwa en Soa. Les mots Degas appellent Branham par son nom originel Boelila. Boelila. En fait, on dirait que ce sont les achantis qui ont appelé ce lieu Branham parce qu'ils fournissaient la courroie de l'achantis en gibier. Ils fournissaient la courroie en gibier. Voilà. Alors, il dit que sous l'anonymat, des enquêtés affirment que Boelila fait partie intégrante des villages Mangouma de Degahare. Alors, le Degahare, c'est le pays des Degas. C'est comme ça qu'ils appellent leur espace, le Degahare. Parmi les populations de Branham, il y a les Lira et donc d'origine Mbaya. Il y a également des familles d'origine achantis car après le désastre des gars face aux achantis en refusant de payer la piato, c'est-à-dire l'impôt des campagnes militaires à la suite de leur participation à la guerre contre le Bronjama sous le roi Abomiri. Le Dadi Swabahine, c'est un chef guéri achantis qui lui combat avec des flèches mortelles, notamment des flèches empoisonnées. Il va instruire son neveu Tanwagyei pour la protection des populations de Branham. C'est ce qui a fait que justement certains achantis se sont installés dans la zone de Branham. La version mythologique est acceptable mais on retient qu'en plus de celle-ci, il y a des originaires Mbaya et achantis. Donc vous voyez que dans le Degahare, cet espace des Degah là, il y a des éléments d'origine guan, donc Mbaya et des éléments d'origine achantis qui se sont installés aussi dans la zone. Alors il y a la version, il parle maintenant de la version des Degah de Nyamboué. Nyamboué. Alors la version des Degah de Nyamboué, excusez-moi ici en train de regarder combien de minutes j'ai fait, 13 minutes, voilà. Alors Nyamboué est le nom original du village qui aussi est appelé Mansi ou Mansi. Il signifie le village de Nyam, le fondateur. Mansi est une appellation bron. D'après la tradition orale de Nyamboué, leurs ancêtres sont venus du Manding, de la zone de Sénégambie. Vous voyez que ça, c'est vraiment loin. Alors la Sénégambie, donc par la tradition orale de Mansi, est une vaste région constituée par les deux bassins du fleuve Sénégal et du fleuve Gambie depuis leur source dans le haut plateau du Futa Djalon jusqu'à l'heure embouchée dans l'océan Atlantique. Bon, il parle de la Sénégambie, je pense que là, bon. La population de Nyamboué fait partie des populations d'origine Mbaya. Celle-ci est originaire de Nyangah, un village dans le district Gonja. De Nyangah, ils se sont installés à Ntarban. Un enquêté anonyme confirme que les populations de Nyamboué sont des Tuara, c'est-à-dire Mbaya. Elles étaient installées à proximité de Ntarban. Voilà encore, donc la question de la Sénégambie a encore fait problème. Est-ce qu'il ne s'agit pas encore d'autres groupes qui venaient de Sénégambie se sont peut-être liés à des éléments d'origine Mbaya ? Bon, voilà, donc c'est ça. L'indication de la Sénégambie faite par le Nyamboué Koro, chef de Nyamboué, amène à dire qu'il est lettré ou au moins discute avec des intellectuels. Voilà, c'est ça. Alors, le Nyamboué Koro et sa notabilité indiquent la Sénégambie comme lieu de provenance. C'est parce que ces derniers ont pour encer les Tchouara, donc Mbaya. Est-ce que ce n'est pas l'influence de l'islam qui le fait d'islam ? Parce que c'est ça le problème. Souvent, on veut s'attacher, des populations qui islamisent, veulent s'attacher à une zone d'islamisation beaucoup plus ancienne. Voilà, donc c'est ça qui fait le problème. La tradition orale de Sénégambia réclame l'origine mandée. Donc là, je ne suis pas totalement d'accord. C'est sans doute l'islam qui est à l'origine de cela. Alors que le Mbanyito, donc la langue parlée de Mbanyia ou Gondja, est une des composantes Gouan et originaire du pays qu'ils occupent, c'est-à-dire le pays Gondja. Les mots dégâts sont venus d'origines diverses, mais quels sont les mobiles de leur déplacement ? Voilà, maintenant, donc là, maintenant, il va parler des mobiles de leur déplacement, mais il a parlé comme on le voit des origines des différents groupes de gars. Alors, si on récapitule, il y a ceux qui sont partis du Groussi, ceux qui sont du Sisala, ceux qui sont, qui disent que les ancêtres sont sortis, n'est-ce pas, de grottes, donc ils sont sortis de la terre, donc de grottes. Il y a ceux qui disent que les ancêtres sont sortis de l'eau, notamment les dégâts de Chirinoa. Bon. Et puis, il y a ceux de Branham, hein, qu'ils ont, que les achantis ont chargé de fournir du gibier à la cour royale, mais pour leur surveillance, notamment le chef guerrier achanti, qui est le Diadeswabahene, celui qui combat avec des arcs mortels, les flèches mortels, pardon, a instruit son nouveau Tanageyi de créer une localité dans cette zone où, de Branham, où étaient justement les dégâts. Ça, c'est vraiment que j'en parle dans ma thèse. Et puis, maintenant, il parle des dégâts de Yamboué, dont tantôt, certains disent qu'ils viennent de la Sénégambie, donc ils se réclament d'une origine mandingue en général. La Sénégambie aussi, il y avait toutes sortes de populations là-bas, il n'y a pas que les madingues, il y avait des madingues, il y avait des, comment on appelle cela, ceux qui ont créé le royaume de Ouagadou, voilà, les soninkés, voilà, les soninkés, etc. Et puis, maintenant, c'est cela. Et puis, il y a des éléments qui sont d'origine gouins, donc des gouins, notamment des mbaya, qui sont les gouins qui sont dans la partie nord, qui sont proches des Akan à l'origine. Il y a eu une forte islamisation, notamment du gonja. C'est sans doute ce qui explique cette référence un peu forcée aux mandés. Mais il est possible que des mandés se soient installés parce qu'on sait que dans le mbaya, il y a des mandés qui se sont installés. Voilà. Des mandés qui se sont installés. Voilà. C'était principalement la famille Kamagate et puis la famille Timite et un peu aussi les Diabagate. Voilà. C'est cela. Donc, il n'y a pas beaucoup de familles d'origine mandée en fait dans le gonja. Tout le reste, ce sont les populations ouan. Ce sont les populations ouan. Voilà. Alors, c'est un peu cela. Donc, on vient de voir grâce au docteur Wataramamadine Mtje, les origines des dégâts. Donc, on voit qu'il y a une multiplicité des ancêtres. Les ancêtres sont d'origine diverse. Mais, comme je le dis, il faut partir du point de départ le plus ancien. Les ancêtres aussi sont partis de la vallée du Nil et de l'Homo. Le mieux où on a trouvé les ossements humains le plus ancien. Donc, c'est cela. Alors, nous allons poursuivre pour voir les causes des migrations des dégâts. Il parle des causes. Je pense que nous allons faire une autre vidéo sur les causes. Nous allons faire une autre vidéo, une vidéo spéciale sur les causes. Je pense que c'est mieux comme cela. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Lou Kouamé René pour ce titulé d'histoire à l'université de l'Université de l'Abidjan. C'est encore d'Ivoire un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.